Bonjour, ça fait quelques temps que ma machine à pain Quig claquait lors de son fonctionnement, puis elle a fini par tomber en panne, du coup je l'ai démontée pour la réparer. Elle fonctionne à nouveau correctement, mais je voulais vous montrer comment j'avais fait pour la démonter facilement. Tout d'abord, la première étape pour le démontage consiste à enlever la cuve à l'intérieur de la machine qui tient par 8 vis. On peut voir de part et d'autre. Pour cela, un simple tournevis cruciforme suffit. Voilà, j'ai maintenant enlevé les 8 vis. Donc j'ai procédé au retrait de la cuve qui nécessite de tirer simplement dessus comme ça. Alors attention, il y a un ergot métallique de ce côté-là à l'intérieur qui va venir bloquer cette cuve. Donc il faut appuyer dessus, voilà, pour pouvoir l'extraire ici, sans vous couper. Les bords de la cuve sont très coupants. Il y a plusieurs petits ergots, au fur et à mesure. Il faut un peu appuyer dessus lorsqu'on la remonte. Voilà, voilà l'ergot dont je parlais, qui peut venir bloquer à ce niveau-là. Et il y a aussi ce petit celui-là qui peut venir gêner lors du démontage. Une fois enlevée cette cuve, on aperçoit l'intérieur de la machine, avec notamment le moteur et la carte électronique. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est de déposer la carcasse. Pour cela, on va commencer par enlever les vis qui sont sous la machine. Il y a aussi sous la machine six vis, dont deux vis spécifiques, qui sont la vis au-dessus et la vis en-dessous, que je n'ai pas remontées, ce qui vient de le remontage, toutes les vis qui nécessitent un bout bien particulier. Voilà. Alors, j'ai cet embout dans un coffret d'embout, par chance, ce qui m'a permis de démonter les vis. Voilà, j'ai utilisé ce genre d'embout pour ces deux vis. Ensuite, les autres vis nécessitent un simple tournevis cruciforme. Alors, j'ai dû utiliser une rallonge parce que mon cruciforme est un peu trop là. Voilà, c'est parti. Donc, une fois les quatre vis, les six vis du dessous démontées, il faut retirer la carcasse plastique autour de la machine. Pour cela, rien de plus simple, avec un tournevis cruciforme plat, pardon, un grand tournevis plat, je viens directement pousser à l'intérieur de la machine sur ces clips-là, qu'on peut voir. Donc, je viens les écarter, voilà, en faisant le tournevis dessus, et en même temps, je tire sur la carcasse, et ça devrait être déclipsé l'ensemble. Voilà, hop, sur l'éclipse 1, je tire sur l'éclipse 1, je tire petit à petit, elle va devenir. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, à ce stade-là, hop, la carcasse est démontée, mais elle tient encore par une nappe et par le câble du bouton d'alimentation. Voilà, donc le bouton d'alimentation, il est ici, et la nappe sur la carte. Donc, la nappe, rien de plus simple, il faut la prendre et appuyer sur le haut du connecteur pour pouvoir la retirer. Voilà, et concernant l'alimentation, il faut bien repérer le sens des câbles. Le câble d'arrivée à gauche et le câble vers la carte à droite. C'est pas tout à fait le même marron, et ils sont assez durs à enlever. Il faut bien les serrer fort, voilà, et tirer dessus. Alors, la première fois, c'était beaucoup plus dur. Et cette fois, je peux complètement ôter le capot plastique de la machine. Voilà, maintenant, pour accéder au-dessous à l'entraînement avec les poulies, il faut délisser cette partie-là, et les 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis, qui la maintiennent. Alors, attention, il y a une vis qui est cachée, 1,6, il y a une vis qui se trouve sous le condensateur, ici. Donc, il faut d'abord démonter la vis du condensateur, et puis en dessous, on va trouver, on voit, on aperçoit ici, une vis. Je n'ai pas trouvé utile, moi, dans mon cas, de démonter les vis qui tiennent le câble. J'aurais pu, mais ça ne va pas déranger. Alors, attention au niveau de la carte électronique, la machine a débranché depuis plusieurs jours, donc je ne ferai rien, mais laissez-la reposer au moins une heure. Il y a des condensateurs, voilà, quand vous touchez les câbles, notamment le gourd noir, qui a condensateur de démarrage pour le moteur. Indice, si votre machine ne démarre pas, et quand vous entrenez le moteur, elle démarre, ça vient du condensateur de démarrage, du condensateur noir qui gêne, ici. On va enlever les vis. Voilà, et maintenant, la dernière. Pour y accéder, d'abord, je donne le moteur. Hop. La vis du condensateur. Voilà. Avec sa rondelle. Et, il faut accéder à la vis qui est en dessous, la dernière. Vous allez voir qu'il y a quatre petits, toutes sortes de rondelles plastiques noires, je pense des petits amortisseurs, en fait, qui tiennent la plaque, qui se mettent entre la plaque et les vis de vissage, mais qu'il n'y en a pas sur toutes. Voilà, on est... Voilà, donc, ça peut aller qu'elle tombe. Donc, ces quatre-là, ils vont aux quatre extrémités, comme ça. Hop, voilà. Donc, il n'y en a pas sur celui-là, ni sur celui-là. Donc, maintenant, on voit le système. Avec une nouvelle courroie que j'ai mise en place, j'ai aussi racheté une poulie, ici, un pignon qui était mort. J'ai toujours un train, là. Je peux vous montrer. Voilà. L'état dans lequel j'ai retrouvé, quand j'ai démonté mon pignon. Complètement abîmé. J'ai retrouvé la cause de la panne, la courroie principale qui était cassée, et l'autre courroie, la petite courroie complètement abîmée, avec des traces de dents dessus, comme si elle avait été mise à l'envers. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a été un vrai chaos, cette machine. Du coup, ce que j'ai fait, pour pouvoir changer tout ça, j'ai dû démonter aussi le moteur. Donc, le moteur se démonte avec les trois vis qui sont ici, donc rien de bien compliqué. Vous allez voir, il y a des caoutchoucs noirs entre les vis et la plaque. Donc, juste à dévisser ces trois vis, à débrancher le câble, ici, pareil, en appuyant sur le petit herbeau. Et vous pouvez démonter le moteur. Ça a été nécessaire pour enlever, notamment, le pignon sur le moteur. J'ai utilisé une petite astuce que je vais vous montrer, si vous voulez. Tout d'abord, il faut commencer par enlever, ici, le petit circlip, et ensuite, la rondelle, puis le pignon. La rondelle était collée. Donc, l'ensemble pignon-rondelle, voilà, a été assez compliqué à enlever. Si vous n'avez pas d'arrache volant, je vais vous montrer une astuce. Alors, pour extraire le pignon, j'ai pris un petit morceau de bois dans lequel j'ai découpé une fente sur la moitié de la longueur qui fait la taille de l'axe du moteur, c'est-à-dire 8 mm. J'ai pris un autre morceau de bois dans lequel j'ai mis un insert pour une vis. Je suis parti sur du 8 mm, ce que je suis sur la fée à faire. Voilà, et deux petites cales en bois supplémentaires, ce qui m'a permis de fabriquer un arache volant maison avec ce système-là. Et deux serre-joints, en mettant en place ce système comme ça, avec deux serre-joints, un de chaque côté. Pour se faire, hop, une fois le moteur démonté, j'ai glissé le premier morceau de bois à cause de la plaque, ça ne passera pas en dessous de la poulie, donc il est rentré à fond comme ça, puis j'ai mis mes deux serre-joints. Voilà, il est venu appuyer sur l'axe du moteur qui a fait doucement remonter l'ensemble et ça a permis d'arracher tranquillement la rondelle et l'accueil au peu du moteur. Voilà pour la petite astuce. Sinon, au remontage des courroies, ça a été une phase assez délicate parce que les courroies sont très tendues et elles ne sont pas du tout élastiques. Donc j'ai été obligé de démonter les deux couronnes ici en simplement démontant ces vies. Ça, c'est tout, c'est un fond. Je crois que c'est du 8. Voilà, c'est ça. J'ai démonté ces deux poulies V8. J'ai mis la courroie dessus, je les ai mis ensemble dessus et j'ai fini par cette courroie-là. Donc avant de remettre la rondelle ici, ça passe tout seul, sans trop de problème. Donc une fois que vous avez tout changé, il n'y a plus qu'à remonter. En prenant les étapes inverses, on remet bien les petits capuchons en plastique, on reproute la plaque dessus, on fait attention au câble ici. Voilà, on fait attention au condensateur. On va rouler. On va rouler. On va rouler. On va rouler. C'est un petit gage, j'imagine. C'est un petit gage. Voilà, non, je vais pas me mettre dans cela. mais là bien faire attention de mettre cette plaque là derrière cette partie là et que le petit tergaux au dessus viennent bien s'emboiter mais ça c'est tout seul il n'y a pas de problème encore une fois ici on appuie pour aider la pièce à passer comme je vous disais il faut faire attention que ça soit bien mis voilà ça se met tout seul toc 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 maintenant on n'a plus qu'à remettre en place les huit vis qui vont dans le fond et la machine sera pleinement opérationnelle au passage je me suis amusé j'ai pas testé j'avais un peu peur de la restance mais à fabriquer une un petit pignon avec la machine 3d j'avais j'étais pas très confiant de la restance du plastique j'ai préféré racheter un d'ailleurs je vous mets les références des pièces que j'ai acheté de courroie et du pignon le pignon mais le pignon que j'ai acheté est un pignon qui n'était pas entièrement compatible sur qu'on peut voir qu'un air gros à l'intérieur qui fait à peu près la moitié de la hauteur du pignon et le pignon que j'ai acheté sur le pignon que j'ai acheté l'ergot faisait toute la hauteur du coup je ne pouvais pas l'enfoncer assez profondément sur l'axe du moteur donc j'ai donné un petit coup de four réduite sur la moitié de la hauteur et ça a réglé le problème je remonte les vis je vous épargne cette étape et voilà j'ai remis les vis il n'y a plus qu'à tester cette vidéo vous permettra de réparer vos machines parce que j'ai vu que certains modèles similaires se demandent très pareils et du coup de ne pas les mettre à la poubelle pour racheter des noms voilà c'est quand même toujours dommage de jeter quand c'est des petites pannes comme ça et pour quelques euros on peut avoir des pièces de rechange et puis c'est toujours gratifiant de réparer soi-même ses objets voilà merci de m'avoir regardé